Bonjour, la France est dessinée par les cours d'eau. Ah, comme c'est difficile d'apprendre tous leurs noms à l'école ! Mais quelle vie ils apportent pour nos plantes, nos animaux et pour nous-mêmes, puisqu'ils favorisent les échanges, irriguent nos champs et traversent plusieurs de nos villes, à l'exemple de Paris qui s'est construit de part et d'autre de la Seine. Figure-toi que la France compte 125 000 cours d'eau, dont 74 fleuves, 416 rivières, 27 347 ruisseaux. Mais cette source de vie et de richesse est menacée par la pollution que nous provoquons, par nos activités industrielles ou par les déchets que nous jetons. Ainsi, on relève le chiffre record de 100 000 substances polluantes différentes. Cette pollution mauvaise pour nos cours d'eau vient des vidanges des eaux de nettoyage, détergents, plastiques, solvants, de nos toilettes quand on tire la chasse d'eau, en effet on rejette des traces de médicaments ou de café par exemple, des eaux pluviales, la pluie plonge dans les cours d'eau, les particules venant des gaz d'échappement de nos voitures et des rejets de nos usines dans l'air. Cette pollution menace la biodiversité de nos beaux territoires. La biodiversité est la possibilité pour plusieurs espèces, de plantes et d'animaux, de vivre sur notre terre et nos cours d'eau. Et puis, combien c'est amusant de pouvoir s'amuser avec une eau belle et pure, cette eau qui inspira tous les poètes. « Homme libre, toujours tu chériras la mer ! » s'exclama le poète Baudelaire. « Elle est retrouvée. » « Quoi ? » « L'éternité ? » « C'est la mer ! » « Mêlée au soleil ! » répondit le poète Rimbaud. Et puis, il évoqua une toute petite retenue d'eau. La flashe, noire et froide, ouvert le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada